bonjour voici les mes regards en ce moment à lyon vers les montagnes mais aussi dans d'autres régions de france comme à la rochelle voilà mes regards mes promenades tranquillement où mon oeil amateur enfantin prend les lumières même dans la nuit ce qui m'interpelle ce que je ressens les sensations les expressions de chaque vie nocturne ou durne je marche tout doucement que ce soit de fin 2019 à début 2020 où je me promène je lève mes yeux vers le ciel vers les arbres où je vois des rayons des rayons de soleil des rayons de lumière de la joie en moi des vibrations une vibration palpitante douce constructif tout s'enchaîne tout se mélange mais chaque expression chaque moment de ses regards que je pose que je mixe que je fais en une vidéo comme la halle dans le nord voilà l'île les beffrois le ciel les lumières la madeleine son église sa mairie l'île encore le ciel bleu du nord les ciels bleus qui se ressemblent ici c'est la dordogne ou le début de changement l'une de pleine lune les horizons les mélanges de ses valets en même temps je ne peux enregistrer le les sons les mélanges des des hommes les êtres de tous les jours les animaux les oiseaux voici cette lune qui apparaît cette lune cette plaie luna à la madeleine une des dernières photos que je prends avant de déménager pour aller vers la dordogne pour constituer autre chose pour créer autre chose pour suivre ce chemin c'est ces photos qui vont plus ou moins vite c'est mon témoignage un témoignage de quelqu'un qui passe d'un passant d'un randonneur là ici à lyon sur ses ponts ses lumières ses lampadaires et encore cette lune là maintenant les grandes roues grandes roues à lyon grandes roues à l'île grandes roues au mans ces cathédrales ces basiliques ces églises ces témoignages d'un autre temps où les pierres se souviennent tellement de choses où nous avons mis des blocs des blocs sur des parvis où l'eau l'eau s'émerveille l'eau l'eau représente le miroir du ciel des lumières de tous les jours mais aussi l'apport de la vie les les bâtiments d'un autre temps restauré avec des lumières et accueillant différents services différentes choses ces roues encore où le bonheur d'aller encore plus haut plus loin et nous sommes là à contempler à apprendre tel un témoin marchant tout doucement et prenant sans réfléchir mais le sentiment de deux d'être d'être témoin témoin et comment dire s'exprimer s'exprimer de tous les jours de ces carrefours de la vie encore les oiseaux à lyon si des nuages et le ciel qui arrive au loin je vous laisse contempler petit à petit ces moments toujours lyon la basilique les église lieu de méditation de prière mais aussi de réconfort de ressourcement de pour ceux qui savent de nettoyage énergétique de d'ancrage aussi et de mise au point voici le soleil là c'est la dordogne c'est à bénac là où il ya le grand château où il ya eu des films ou encore des films se préparent la dordogne au plus haut des arbres le ciel les quais les quais où l'été c'est bondé pour aller sur les gabardes pour se promener visiter prendre des photos prendre des portraits de ces fleurs fleurs printemps dernière au moment de l'hiver et le ciel changeant le ciel changeant mais avec des sourires avec des moments des personnages des désirs des regards encore des choses qui se voient une cheminée symbole de l'hiver de cet instant au loin les vallées les mélanges regardez on ne sait plus si c'est l'eau qui est en haut l'autre en bas l'ancien temps avec le temps moderne de ses voitures est toujours un oeil un oeil avec le soleil prix par hasard ou fait esprit au moment que je puisse la voir c'est en regardant de nouveau ces photos avec vous que je témoigne témoigne de ces pierres de ces de cette restauration de ces de ces moments qui nous témoigne énormément de choses de la vie mais aussi de ce que peut faire l'être humain parce que on montre tout ce qui est détruit mais on montre pas ce qui est restauré tout ce qui est typique peut-être pour le touriste mais aussi pour une âme une âme et une histoire une histoire que que certains protègent sans être dans des essrains dans cette fanatique mais qu'on le protège qu'on le met en avant pour aussi d'autres histoires d'autres histoires au temps moderne des temps anciens des portes qui se ferme et des portes qui s'ouvrent au ciel tel un regard d'un enfant marchant galopant et contemplatif différentes visions différents univers différents niveaux de tous ces éléments qui se mélangent qui se défilent avec l'apparition du fait qu'il ya bien toujours ces fils ces filétriques et fils à linge ces arbres qui tend vers le ciel des doigts appelant à l'eau appelant à la neige appelant au soleil appelant à l'air ou dans quelques instants on aura des mélanges d'autres d'une autre région celle de la région de narbonne de sept de montpellier vous verrez des oiseaux des ciels bleus des des soleils qui se qui se mélangent qui se qui s'entrecroisent tel là le regard béné de dévaux qui ne savent plus où ils étaient qui s'étaient sauvés de leur enclos principal et qui venait jusqu'au moment regarder et là encore ces beautés ces fleurs qui reviennent qui se mélangent vous voyez là où je fais mon support là où je réfléchis là où je m'ancre et je regarde encore le ciel ce soleil ses fuites en avant mais peut-être des envoles des envoles pour pour aller encore plus haut le mimosa qui nous accueille sitôt si merveilleux si si lumineux et encore cet oeil ces éléments comme des ailes comme des anges comme des aigles tout tout ce centre croise et symbolise énormément de choses car c'est c'est aussi cette eau cet ancrage ce ces marches vers l'eau pour pour ramer pour naviguer vers d'autres horizons et les arbres des arbres c'est ces symboles ses yeux c'est ces rayons lumineux qui sont là comme des bras qui nous accueillent qui nous tend tellement de choses et qui sont là devant nous histoire d'un entre d'un autre temps temps moyen-âgeux temps féodal et pourtant nous sommes au 21e siècle c'est restauré c'est là c'est témoin mais c'est vivant le vivant on fait tellement de buzz tellement de flash sur toutes les catastrophes toutes les toutes les choses moroses pour nous nous mettre dans une dans une anxiété permanente sachant que la vie n'est pas facile elle est complexe les maladies les handicaps mais elle est belle il suffit de regarder regarder ce ciel regardez ces nuages regardez ces couleurs regardez ces variations je n'ai fait aucune retouche aucun filtre juste d'histoire de zoom et d'inclinaison de mes doigts de de l'appareil soit de l'appareil photo de mon téléphone ou l'appareil photo numérique que j'ai où je travaille avec les zooms et aucun filtre voilà regardez c'est tellement beau c'est tellement grandissant regardez ce soleil naissant dans les forêts et le ciel qui s'illumine regardez bien si c'est magnifique je vous présente c'est à 7 voilà c'est près de la mer près près des grands étangs regardez on se dirait sur les îles ailleurs alors qu'on est en france on est dans la région du sud est là où pas loin qui avait cette tempête vers barcelonette vers l'espagne et là regardez c'est quelques jours après c'est magnifique c'est c'est vraiment une découverte ces démarches et des bruits des sensations extraordinaires des regards des sourires presque des lumières aveuglante avec avec vraiment des envois partout des de l'espoir de l'espoir dans dans tout ça et je vous remercie si vous écoutez si vous regardez jusqu'au bout et je laisse presque comme un amateur comme si je ne savais pas synchroniser c'est ces photos et je laisse à se défiler du taffé automatique je n'ai rien choisi j'ai dit tiens on va laisser faire et je vais parler je vais parler je vais improviser tout en regardant comme vous ces images qui défilent avec une certaine rapidité avec cette lumière là c'est vraiment le levé du ciel il est je crois 7 heures 7h30 à 7 je sors de l'hôtel et je prends les photos je vois encore des lumières des lampadaires et 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 dans quelques instants vous allez avoir des choses extraordinaires vous voyez ces oranges oui c'est lui orange c'est cactus qui sont là là hop on m'a surpris j'ai pris la photo avec le flash et là c'est cette voie la 7 qui s'illumine et ça y est ça y est le jour apparaît voyez faire un rond-point vers cette ce vieux vieille éolienne mécanique d'un temps ancien temps rouillé et là je qu'est ce que je découvre les temps de toche alors je prononce peut-être mal là vous voyez un ragon d'un si si un ragon d'un les canards et c'est dommage et pas le son mais c'était magnifique c'était c'était ça se réveiller voilà regardez vous avez tout ça qui arrive mais c'est quelques minutes un cd minutes et quart d'heure une demi heure hop voilà j'ai pris à l'instant t avant que tout s'éteigne et que le jour soit roi ce que le ciel bleu soit l'empereur même de tous ces éléments voilà et là vous voyez ça y est les oiseaux les oiseaux vie revit et c'est magnifique et je peux vous dire qu'il y avait cette sensation c'est une fraîcheur et à la fois le soleil qui chauffait et voilà c'est ces oiseaux ces oiseaux de la mer qui arrive qui se repartent et des fois se chamailler voilà et ça criait ça voler ça repartait ça se reposer c'était excellent et à un moment donné vous allez voir dans les photos qui vont arriver c'est que je vois au loin les montagnes les montagnes je sais plus trop si c'est le monde du canigou quelque chose comme ça mais au loin vous allez voir qu'il ya la neige et oui quand même la marque voilà vous avez encore de la neige loin c'est l'hiver il n'y a pas encore c'est toute cette neige qui devait tomber je pense pas qu'à 7 et des neiges mais vous avez encore le fait qu'il ya encore ces symboles de noël voilà ces lumières et là encore ces ciels ces différents couches et là vous de voir qu'il ya une couche et n degrés certains mais c'est la pollution je pense que c'est pas vraiment beaucoup la pollution c'est la lumière et le les différences de chaleur qui font ça regardez ces oiseaux là comme des mouettes mais je ne pense pas que c'était des mois je ne sais plus j'avoue que je suis pas très doué et là il ya des mon grand oiseau que j'ai pris alors c'est le hasard voyez et cela c'est un choix je les fais aléatoire c'est c'est voilà voyez ces envols et je trouve que c'est magnifique c'est magnifique tout ça c'est extraordinaire et là voyez c'est 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 l'empereur c'est le roi c'est c'est le dieu divin c'est extraordinaire et là lui se chamaille et voilà voilà ces neiges au dessus tout vous allez en revoir quelques-uns je pense que j'ai réussi quelques clichés si je me souviens bien voilà ça revient et voyez bien je suis bien entouré d'eau presque une île une presqu'île un phare c'est c'est j'ai trouvé ça tellement tellement splendide tellement extraordinaire que je suis toujours ébahis ébahis parce que c'est l'enfant en moi qui se réveille c'est les yeux merveilleux les yeux avec des larmes des larmes de bonheur mais aussi de se rappeler de se dire assis si on était avec moi et là je peux vous dire je suis seul un jeu je prends ces photos ma maman est en train de dormir et je suis bien je me promène je profite de ces instants où je je photographie j'essaye plein de choses je zoome je je change de zoom je je et je regarde je regarde et je je vous invite dans cette contemplation de de l'amateur de mon regard naturel de mon regard comme c'est la mode de mon regard bio quelque part sans colorant sans rajout sans rien juste moi et regarder ces oiseaux voilà c'est une sorte de colombe je crois ou pas l'ombre je sais pas comment on appelle ça mais c'était tellement beau tellement mignon et le petit bruit c'était extraordinaire la petite canne qui voilà qui était près de moi je les mêmes caressé c'était vraiment extraordinaire c'est cette cette symbiose cette fusion avec la nature les animaux voilà je reviens à la dordogne l'ancienne les anciennes pierres les mimosa voilà c'est le retour et le ciel bleu le fin pour moi le la beauté du ciel ces nuages et ce soleil extraordinaire c'est c'est vraiment ce que je mon témoignage pour vous et je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo de ce témoignage vraiment j'espère lumineux chaleureux enfantin naïf un peu vous savez un peu dans les îles un peu dans quand les peintures qu'on met qu'on entrechoque sur sur une toile blanche et ben ma toile blanche bas c'est la toile d'internet et la toile de youtube c'est la toile de tout et je mets ça et et je vous invite je vous invite peut-être même à à faire une pause sur une photo lors de cette vidéo et la contempler et et d'avoir et j'espère de ressentir ce que moi j'ai j'ai eu à cet instant donné prix c'est à dire une vibration des yeux pétillants et des fois une un regard furtif voilà c'est quelque chose qui me touche beaucoup qui est très important pour moi et et je vais en preu préparer d'autres en donnant peut-être même en regardant même qu'une photo et 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 de donner un récit à cette photo voilà je je vous invite à aller jusqu'au bout et et de partager de faire connaître ça et aussi de me part de faire partager vos commentaires de donner vos avis peu importe ce sont même critiques je décris critiques et des pratiques positifs négatifs peu importe ce sont pour moi des éléments pour 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 être le témoignage d'un échange d'un échange un échange voilà c'est ça et moi j'ai échangé ces mots mais aussi ses regards ses regards sur sur deux mois sur plusieurs régions de façon complètement ouais candidaïf voilà je vous remercie beaucoup namasté et à bientôt au revoir merci merci